Générique Ce dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Dix députés européens seront élus dans notre circonscription nord-ouest qui comprend notre région, la Basse-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Les électeurs auront le choix entre 22 listes paritaires. Voici les professions de foi des candidats de notre circonscription. Si on veut que l'Europe change, si on veut que l'Europe soit plus solidaire, plus juste, plus redistributive, alors il faut voter pour les socialistes. J'indique que nous avons une opportunité historique très importante puisque pour la première fois, dimanche prochain, la voix des citoyens européens comptera pour choisir le président de la Commission. Soit nous aurons une Europe de droite, et ce sera Jean-Claude Juncker qui sera le président de la Commission, soit nous aurons une Europe de gauche, et ce sera notre camarade Martin Schulz qui sera alors le président de la Commission. Donc voilà, c'est une raison très importante. Nous avons l'opportunité historique que nos voix de citoyens pèsent davantage, que nous puissions avoir une Europe qui marche enfin sur ses deux jambes, le pilier économique et le pilier social, et une Europe qui retrouve le sens de l'idéal des pères fondateurs, le beau projet de François Mitterrand et de Jacques Delors. Alors ce dimanche, votez UDI Modem les Européens, car nous sommes la seule liste qui est véritablement pro-européenne, qui est unie et cohérente sur l'Union Européenne. Nous voulons plus d'Europe, mais nous voulons surtout mieux d'Europe. Une Europe qui se recentre sur les sujets essentiels, qui se recentre sur les citoyens, sur leurs préoccupations clés, à savoir l'emploi, la croissance. Nous voulons développer une politique industrielle, une politique de l'emploi au niveau européen. Nous voulons une Europe qui protège, qui protège nos valeurs au niveau mondial, et nous voulons une Europe plus démocratique. D'abord, il faut voter ce dimanche, parce que c'est un acte important, et il ne faut pas oublier que le Parlement est l'élément démocratique de l'Union Européenne. Alors ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas de démocratie dans l'Union Européenne, il faut qu'ils aillent voter, c'est l'occasion de l'exprimer. Ensuite, pourquoi choisir l'UMP ? Parce que l'UMP a un projet européen raisonnable, que l'UMP fait partie du groupe le plus important au Parlement européen, et donc l'envoi de députés UMP au Parlement européen, c'est une façon de renforcer l'influence de la France au niveau des institutions européennes. Nous sommes une équipe de citoyens et de citoyennes, et que nous pensons que c'est à nous de nous réapproprier l'Europe, c'est à nous de définir l'Europe de demain, celle que nous voulons pour nos concitoyens, c'est-à-dire une Europe qui réussira la transition économique, écologique et sociale, celle qui réussira à donner le bien-être aux citoyens, celle qui aura aussi la possibilité de restaurer la confiance, qui est quand même aussi un petit peu émoussée, et enfin celle qui donnera peut-être une vision de l'Europe un peu nouvelle, et peut-être certainement aussi, je le crois, une envie de continuer à avancer dans l'idée européenne. L'Europe écologie des Verts, c'est un moyen futé de dire à la fois qu'on est frustré, qu'on est parfois exaspéré quand l'Europe prend le visage de la Troïka, impose de l'austérité aux Grecs, aux Portugais, et va guérir des malades qui vont guérir aux morts peut-être, mais que par contre, il ne faut pas oublier que l'Europe, elle sait nous protéger, elle peut nous protéger. En Haute-Normandie, sans l'Europe, on n'aurait probablement plus des milieux naturels aussi remarquables que l'estuaire de la Seine. Sans Natura 2000, des valeuses d'Haute-Normandie n'existeraient plus sous la forme charmante sous laquelle elles existent aujourd'hui. Sans l'Union Européenne, on aurait encore plus qu'on a aujourd'hui des eaux souterraines, des rivières, un littoral gorgé de nitrates. C'est aussi ça l'Europe, elle peut nous protéger, elle nous protège, elle peut nous protéger, elle le fait en matière d'environnement. Ce que souhaite Europe Écologie, c'est qu'elle le fasse en matière d'économie, de social, d'emploi, d'harmonisation fiscale. Voter debout la République, c'est refuser le faux débat entre ceux qui refusent toute construction européenne et ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule construction européenne, celle que plus personne ne veut, et qui s'est faite depuis 1992. Nous pensons que l'Union Européenne doit se concentrer seulement et uniquement sur ce que les États ne peuvent pas faire seuls, c'est-à-dire des grands projets de coopération industrielle comme Airbus, des grands projets de recherche commune, avec seulement les pays qui souhaitent le faire. Ce sera donc des noyaux de 4-5 pays qui travailleront volontairement ensemble. Voter Front de Gauche, c'est mettre l'humain, non pas au service de la finance, mais justement la finance au service de l'humain. C'est ce qui importe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un carcan austéritaire qui pressurent les peuples avec la directive de libre concurrence qui supprime des emplois, qui supprime notre industrie. Eh bien, il faut renverser tout ça et voter Front de Gauche. C'est l'assurance d'avoir des députés au Parlement qui défendent les peuples, qui défendent une politique contre l'austérité et qui défendent un avenir plein d'espoir parce que je crois que cette finance de l'argent, il y en a dans ce pays et en Europe. Il suffit de le partager et faire en sorte qu'elle serve l'être humain. Le 25 mai est une date très importante pour l'Europe et pour l'avenir. Le Parti fédéraliste européen a eu pour vocation de regrouper des citoyens de multiples facettes, des citoyens travaillant dans des administrations, des commerces, des PME, des PMI, reconnaître la valeur de ces personnes au travers d'un mouvement citoyen qui a la volonté de fédérer les gens à être unis et développer au travers de ça, au travers des talents et des expertises de chacun, les moyens de les reporter dans des hémicycles où leur débat puisse être audible. Le 25 mai sera une date très importante pour faire entendre ces voix. Nouvelle Donne, c'est un nouveau parti qui a été fondé en novembre 2013 à l'initiative de l'économiste Pierre Larouturou et qui se propose, dans le cadre de ces élections européennes, une nouvelle Europe plus démocratique, plus sociale, plus écologique et qui reprend notamment la main sur la finance et les financiers. Voter Nouvelle Donne, c'est voter pour la fin des politiques d'austérité en Europe à travers un ensemble de mesures concrètes et réalistes qui ont fait leur preuve dans différents pays à travers le monde et que l'on se propose d'appliquer aux cas européens. Il faut voter pour l'Union populaire républicaine ce dimanche prochain parce que nous sommes les seuls à prôner la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et donc, quand tous les autres veulent changer l'Europe, en fait, c'est impossible parce qu'il faut l'unanimité des 27 autres États membres. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura jamais de changement de l'Europe. Et donc, il faut en sortir pour retrouver les commandes de notre pays, rétablir la démocratie et notre indépendance dans le monde. Nos citoyens, ce sont des hommes et des femmes de la société civile, issus des associations, des entreprises, de la vie, de gauche et de droite. Et ensemble, nous voulons apporter les réponses. Apporter les réponses à l'ensemble de ces sujets qui n'ont pas été résolus par la classe politique depuis 30 ans. Nos citoyens, c'est une vraie réponse pertinente. Nous sommes près de 10 000 à avoir rejoint en 10 mois de NIPER. C'est dire que nous sommes en train de dépasser les Verts et les autres partis. C'est dire que notre réponse est vraiment pertinente. Notre programme pour les européennes est jugé comme l'un des plus construits par des journalistes. J'appelle les électeurs et les électrices à voter pour le parti féministe pour une Europe solidaire dimanche. Car ce parti répond à une urgence. L'urgence, c'est la remise en cause du droit à l'avortement au niveau européen. L'urgence, c'est également de lutter contre le dogme de l'austérité, les différentes politiques d'austérité qui sont menées dans différents pays d'Europe et qui précarisent particulièrement les femmes. Donc, notre parti féministe défend certaines valeurs. Celle de la liberté des individus à disposer de leur corps, celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous luttons contre les discriminations, contre les violences faites aux femmes. Et si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, je vous invite à voter dimanche pour le parti féministe pour une Europe solidaire. Sur ce sujet, comme les autres, PS ou UMP, rien ne change. Quant à l'élargissement de l'Europe, là aussi, les deux parties du système vous mentent. Ils laissent faire pire, ils encouragent les projets les plus fous, comme l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Dix ans au pouvoir, l'UMP n'a rien fait pour empêcher cela. Le gouvernement UMP a même ouvert deux nouveaux chapitres dans le processus d'adhésion de la Turquie. Alors, le 25 mai, il est temps de dire stop. Je sais que beaucoup taisent leurs difficultés par fierté. Mais le 25 mai, si vous voulez envoyer un signal fort, vous devez aller voter. Bruxelles et l'UMPS n'attendent que votre abstention et donc votre silence. Si tous ceux qui souffrent de l'Union européenne se déplacent le 25 mai pour voter Front National, alors nous arriverons en tête. Il est parfois plus simple qu'on ne le croit de se faire respecter. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous a offert, c'est vide dans le ghetto. Et pour nous la paire à l'envers, il faudra se lever tôt. Il n'y a pas de solution ici, alors j'ai pris le dictionnaire. Et mon doigt s'est arrêté à la page révolutionnaire. Bon, ok, couper, on va se la refaire. Chacun reprend sa place. Bon, allez camarades, maintenant on se concentre. Silence, moteur, ça tourne. Voter NPA, c'est s'opposer au piège du repli national et à la xénophobie. Le Front National dénonce la tyrannie de Bruxelles, mais c'est pour mieux défendre une politique nationaliste et souverainiste. Comme Edouard Snowden nous l'a montré, nous sommes entrés dans une époque de surveillance de masse où les gouvernements bafouent notre vie privée. Comme pour notre liberté d'expression, la vie privée est essentielle pour que notre démocratie existe. Souhaitez-vous vraiment sacrifier votre vie privée ? Le Parti pirate demande que l'Europe encadre les programmes de surveillance de masse et stoppe immédiatement le transfert des données personnelles de ses citoyens vers les États-Unis. Pour les européennes 2014, gardez le pouvoir, votez pirate. En France et partout en Europe, le grand patronat licencie, bloque ou diminue les salaires pour accroître les profits des entreprises et les dividendes des actionnaires. Partout, les États s'attaquent aux retraites, liquident les protections sociales, diminuent le personnel dans la santé, démolissent les services publics pour payer toujours plus d'intérêts aux banquiers. Voter lutte ouvrière, c'est sanctionner le gouvernement en rejetant la droite et l'extrême droite et tous ces partis qui acceptent et servent ce système délirant qui appauvrit ce qu'ils produisent pour enrichir les plus riches. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Nous en avons tous assez des politiciens professionnels et de leurs mensonges. Ils nous ont dit que le vote blanc était maintenant reconnu. C'est une tromperie. Il ne sert à rien car les bulletins blancs n'entreront toujours pas dans le résultat officiel. Donc au final, rien n'a changé. Nous payons les conséquences de ces mensonges depuis plus de 40 ans. Le 25 mai, 70% d'entre nous risquent de s'abstenir. Non, ne nous abstenons pas. Votons. Et si vous voulez que le vote blanc compte un jour pour contrôler ces politiciens carriéristes, rejoignez-nous. Le 25 mai, vous élirez vos représentants au Parlement européen de Strasbourg. Vous voterez pour un programme, mais vous voterez aussi pour des candidats. C'est pourquoi, si je suis élu avec Force Vie, je m'engage personnellement devant vous. Sous-titrage Société Radio-Canada